salam alaikum rahmatullahi wa barakatuh yaoumiyat mariam jade koum lyom avec avec trois recettes des croquettes de deux des croquettes de riz les croquettes de pommes de terre et des nuggets de poulet bismillah le bdaoum a les croquettes de riz alors naya tsako un bol de riz ou un verre de riz blanc le riz blanc zédo a les ha deux volumes d'eau zédo une pincée de sel un peu de poivre une cuillère d'huile et de l'eau donc vous allez prendre une casserole vous allez mettre à goût à bouillir l'eau a pour le riz ta koum zédo une cuillère d'huile du sel du poivre une pincée de safran vous allez laisser cuire jusqu'à ce qu'il gonfle il absorbe toute l'eau et même si vous voyez qu'elle absorbe et c'est pas encore que vous pouvez rajouter de l'eau il faut qu'elle le riz il cuit vraiment bien dans son habitant en battre un jour vous allez les goûter vous allez laisser refroidir vous allez laisser refroidir pour pouvoir faire les petites croquettes voilà alors il faut il faut que vous prenez du riz blanc blanc bien du riz pour pour le risotto arborio arborio 15 sur les marchés voilà donc vous allez le cuire dans de l'eau salée poivrée avec du safran un peu d'huile vous allez le cuire une fois cuit vous allez les goûter vous allez mettre de côté alors pour ça j'ai besoin des petits cubes de fromage des petits cubes de fromage et là je vais encore assaisonner vous allez le cuire un petit peu j'en ai mis déjà dans la cuisson je vais rajouter un peu de sel voilà je vais rajouter là un champ d'oeuf voilà et je vais mélanger le tout voilà alors j'ai mis du sel du poivre un jaune d'oeuf voilà vous allez mélanger le tout je vais rajouter la moitié d'un jaune je vais rajouter la moitié voilà je vais travailler encore voilà je pense qu'il est elle a la consistance de se rouler en boule voilà maintenant j'ai vu que je vais avoir besoin d'une chapelure la chapelure l'américorde comme c'est du pain rassi qu'on qu'on râpe qu'on mixe pour avoir de la chapelure ou bien si vous voulez avoir de la de la chapelure blanche vous allez garder que la mie la mie des biscottes ou bien du pain de mie vous allez la mixer vous allez la sécher bien sûr vous allez avoir de la de la chapelure voilà voilà et les cubes de fromage voilà même je passe voilà voilà là les jeux les blancs d'oeuf qu'on a récupéré on nous aura besoin je vais rajouter encore deux deux blancs ça en fait quatre je les aurais besoin pour même des croquettes de pommes de terre voilà voilà là il ya quatre blancs d'oeufs je vais rajouter une cuillère de vinaigre une cuillère d'huile sel une petite passée de sel poivre une cuillère d'eau alors une cuillère de vinaigre une cuillère de sel une cuillère d'huile une cuillère d'eau sel poivre on a su bon à la panure anglaise qu'il y a de l'opération la chapelure et les oeufs qui m'a proposé comme ça s'appelle la panure anglaise voilà vous allez les battre les blancs avec la chouya maintenant je reviens au riz je prends la valeur d'une cuillère on dirait que d'une boule agda je fais un petit trou je mets un cube de fromage fromage je referme et la chouya on dirait que des pharmaceutiques en même temps je vais le faire la clé en même temps je fais un petit trou jusqu'à ce que vous finissez le votre rythme après une fois qu'on a fait toutes les boules dans le blanc d'oeuf on va les mettre dans le blanc d'oeuf ensuite dans la chapelure on les passe à la friture on a une belle d'huile à chauffer et on est frais c'était une odeur doré voilà on referme la boule voilà on a formé on a façonné les boules donc on va mettre dans le blanc d'oeuf on les met dans la chapelure on les met dans la chapelure voilà quand vous faites une cuirion pour quitter les boules de la boule, vous pouvez faire ce que vous faites et vous mettez bien voilà 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 donc on a peut-être l'huile a chauffé le beden qule donc on a l'opération le beden qule voilà pour les croquettes de pommes de terre donc on a dit les croquettes de riz et le deuxième accompagnement ce sera des croquettes de pommes de terre alors vous avez besoin de 500 grammes de pommes de terre qu'on lave, qu'on épluche, qu'on coupe en cubes qu'on les fait cuire à l'eau salée une fois qu'elles sont cuites on les égoutte on va les dessécher au four donc pour les dessécher on va prendre des cubes de beurre là finalement on a du beurre sur la pomme de terre pour les mettre en place voilà 4 ou 5 noisettes de beurre on va mettre le four environ 10 à 15 minutes tu vas mettre le four et je vais la mixer je vais la mixer, je vais mettre les ingrédients qu'il faut, on déroule des croquettes. Je reviens tout de suite. Les croquettes de riz, je les ai frites, je les ai mis de côté, donc on lit la purée terre et la pomme de terre, on l'a égouttée, on l'a desséchée, on fait le four, 15 minutes à 20 minutes, on met les petites parcelles de beurre, on met le four, on a desséché, on met dans un saladier, on la mixe, on la saisonne, on met le poivre, le sel, la noix de muscade et deux jaunes d'oeufs. Voilà. Voilà la pomme de terre, je l'ai mixée, la pomme de terre, du poivre noir, la noix de muscade d'une pincée et deux jaunes d'oeufs. Voilà. Donc, je vais la façonner. Voilà, une fois que la purée terre est, on a besoin de farine, on va fleurir, le plan de travail, la farine. On hâte un petit bout d'un. avec d'un petit bout d'un On va couper, on va couper, on va dire un doigt, on va les plonger dans le blanc de l'oeuf qui est resté. Une fois que la purée est écrite, j'ai écrite la farine, j'ai fleuré tout le plan de travail, j'ai mis la farine, je l'ai aplati ou j'ai coupé des bâtonnets, donc dans le blanc d'oeuf qu'on avait laissé tout à l'heure, on dit on va tromper la chapelure, la chapelure, le blanc d'oeuf, le sel, l'huile et de l'eau. Voilà, je les trompe, je recommence, il va s'égoutter du blanc d'oeuf et je les enrobe comme les croquettes, les croquettes de riz. On finit toute l'opération, on les enrobe de chapelure et on passe à la friture. Voilà, j'ai fini avec mes croquettes de pommes de la viande, les nuggets de poulet. Les nuggets de poulet, c'est des blancs de poulet qu'on va couper en lanières, voilà. Là, on va mettre un petit verre d'eau, un verre et demi d'eau, dans une casserole. On va saler, poivrer, une cuillère de vinaigre. On tombe à plonger notre viande dedans. Cinq-cinq minutes, avec la viande, on les retire du feu, on les égoutte. Donc un, voilà, ils sont là. Je vais les saler, poivrer. Une bonne cuillère de poulet, du cumin, du poivre noir et du piment fort. Il y a une bonne cuillère de vinaigre. On va mélanger. Voilà. On va les laisser un petit moment. On va préparer les oeufs. On va faire une petite omelette. On va casser les oeufs, quatre. On va faire la même chose. On va mettre du poivre, du piment, du cumin et du sel. Un peu, moins qu'une petite cuillère de vinaigre. On va battre ça. On va rajouter deux cuillères de farine. On va rebattre la omelette. On va plonger les oeufs. On va plonger les oeufs. On va plonger les oeufs. On va plonger les nuggets de poulet dans cette tomelette. Et on va les engrouper de chapelure. Toujours. On va les mettre dans un plat. On va faire toute l'opération de kimlo. Et on va passer à la friture. Faisons-tuars-tu meme. ovat le poivre On va plonger les 뉴�54 Asalie. Et on va mettre 30 Rangers Cern ? On va plonger les oeufs. Et on va plonger les oeufs. passed away. Cernỉ des oeufs. On va plonger les oeufs. J'ai terminé, j'ai fait les croquettes de poulet, les croquettes de pommes de terre, les nuggets de poulet et les croquettes de riz. On va présenter ici les sauces, le ketchup, la sauce piquante, la sauce barbecue. On va présenter ici les croquettes de pommes de terre, la croquette de riz, le fromage, un plat qui peut s'accompagner avec une soupe, même en pique-nique, facile à faire et appétissant. J'ai pas à éloblier aux abonnés. J'ai pas à éloblier les abonnés, les abonnés m'a éloblier, les aider des petits bricoles. J'ai pas à éloblier, j'ai vraiment montré pour ce qui va vous faire, j'aimerais vous le remercier. A la prochaine vidéo, assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Merci.